L'Oui vient d'être éliminé de n'oublier pas les paroles après 66 émissions par Charlotte, la nouvelle Maestro. A télé-loisir, le candidat se confie sur son départ et son blouse d'après-tournage. Clap de fin pour l'Oui, Maestro de n'oublier pas les paroles depuis le 27 janvier dernier. Tout semblait réussir à ce tarbet qui a multiplié les victoires et les records. En quelques semaines à peine, il a intégré les masters, puis le top 10 et fait partie de ses rares candidats qui dépassent les 300 000 euros de gains. Une aventure inespérée pour ce streamer de profession qui a multiplié les records. Ce jeudi 9 janvier, il bat un tout nouvel exploit en devenant le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de victoires, avec 65 contre 64, record détenu jusqu'où alors par Jennifer N. de Grécy. Lors de la même chanson, il fait même retentir les clochettes pour la 46e fois. Un autre record. Mais toutes bonnes choses ont une fin et Louis s'est laissé surprendre par Charlotte, qui a raflé tous les points lors de leur duel. Le candidat quitte ainsi le programme avec 358 000 euros. Il nous raconte ce match musclé. Louis éliminé après 65 victoires dans N'oubliez pas les paroles tels et les loisirs, dans quel état d'esprit étiez-vous ce jour-là ? Louis, c'est assez particulier parce que je reviens, ça faisait quelque temps qu'on n'avait pas tourné. Et entre-temps, je me retrouve à devoir réenregistrer des émissions alors que ma diffusion a commencé, ce qui est assez rare dans l'émission. Je ne savais pas trop comment ça allait se passer et la première chose que j'avais en tête, c'était de battre le record de victoire à ce moment-là. Je n'étais très proche, il fallait que je passe les 65 victoires. Avez-vous senti qu'il s'agissait de votre dernier duel ? J'ai vu arriver Charlotte et pendant le match, j'ai très vite senti que c'était une candidate excellentissime. Je pense que sur 66 émissions que j'ai faites, c'était la deuxième personne qui me faisait cette impression-là. Je savais que je n'avais pas le droit à l'erreur, je savais qu'il ne fallait pas que je passe à côté de mes points, sinon je n'aurais pas la chance de chanter la même chanson, parce que j'ai vite compris qu'elle allait tout avoir. Les signes me disent que ça va être terminé Quest ce qui a péché ? Quand j'ai vu le thème à 30 points, je vois Nolwenn le roi, je me suis dit que ça allait être compliqué. Je ne connais que deux chansons globalement. Donc j'hésite à y aller, j'y suis allé et je m'en suis un peu voulu parce qu'un regardant les émissions, je me suis aperçu qu'une des deux chansons que je connaissais était déjà passée et je l'avais oubliée. Et donc voilà, je vois deux chansons que je ne connais pas, dont une que j'aurais dû travailler, qui est dans mes playlists mais que j'ai repoussée. Donc là, je commence à comprendre que les signes me disent que ça va être terminé et je ne me suis pas trompé. Comment vivez-vous votre élimination ? C'était très mérité pour elle. C'est quelqu'un qui m'a fait très vite cette impression, qui avait l'air d'avoir beaucoup travaillé et qui a tout à fait ses chances d'aller très loin dans l'émission à mon avis. Je préfère aussi sortir comme ça face à quelqu'un où il n'y a pas à discuter. Sur le moment, je n'avais même pas de déception. C'était tellement bien, qu'il n'y a rien à dire. Après, il y a eu un petit blues quand même par la suite. En fait, il arrive un moment où on n'y va presque plus pour l'argent, juste pour tous les moments de plaisir d'enregistrer cette émission et j'aurais bien continué. Le premier objectif, ça sera vraiment de trouver notre maison globalement, comment avez-vous vécu cette expérience ? Je n'ai aucun regret, j'ai été plus loin que tout ce que j'aurais pu imaginer. Au contraire, s'il y est que des super souvenirs. Tous les gens qui travaillent autour de cette émission sont extrêmement gentils avec nous, ils sont très accueillants, même avec Nagui sur scène. Ça s'est très bien passé, il a été adorable avec moi du début à la fin. Allez-vous faire une pause dans vos révisions ou préparez-vous déjà les masters ? Je pensais qu'une fois l'enregistrement fini, j'allais vraiment tout stopper quelque temps, histoire un peu me reposer, parce qu'au final, ça a duré assez longtemps mes tournages. Et en fait, j'ai déjà un peu commencé à reprendre, mais alors très calmement, très doucement. Qu'allez-vous faire de vos gains ? Souhaitez-vous toujours voyager au Canada et acheter une maison ? Avec ma femme, note de la rédaction, on se rend compte qu'on va pouvoir s'acheter une maison et peut-être même se passer d'un crédit. Je pense que le premier objectif dans la vie maintenant, ça sera vraiment de trouver notre maison ou de la construire, et de trouver où la mettre. Je pense que le voyage au Canada est clairement d'actualité mais qu'on va encore attendre un petit peu avant de le faire, car j'ai gagné plusieurs voyages dans l'émission et qu'en fait, on ne pourra pas prendre que des vacances. Sinon, j'ai déjà dépensé un petit peu. On a fait la première diffusion chez mes parents et on avait avancé, mon frère et moi, des cadeaux pour amener à la première diffusion, sachant qu'ils n'étaient pas du tout au courant que j'avais tourné dans l'émission. A lire aussi je me suis fait réprimander par mon père, Louis, n'oubliez pas les paroles, dévoile ce qu'il fait de ses gains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada